Bonjour, je m'appelle Elodie, je vais réaliser pour vous quelques exercices de pré-pilates et de pyrrelates inspirés du répertoire traditionnel qui vont dans le sens de la stimulation veineuse et lymphatique. Je vous recommande toujours de commencer par vous échauffer un petit peu avant les exercices, c'est pourquoi j'ai proposé en exercice numéro 1 un échauffement que vous pouvez éventuellement réaliser avant tous les autres exercices et que vous êtes libre de personnaliser un peu. Je vous rappelle qu'il est fondamental d'avoir l'accord de votre médecin concernant toute forme de pratique physique et sportive. Faites les exercices en conscience, en cherchant plutôt le ressenti et le mouvement juste que la performance. Et si vous ressentez la moindre douleur, quittez les positions et arrêtez l'exercice. Bon travail ! Exercice numéro 2, je vous propose ici de commencer en position allongée en respectant toujours le principe cher au pilates d'essayer d'avoir le bassin loin de la tête pour démarrer, d'essayer de s'allonger le plus possible tout en desserrant bien les fesses sans pousser les pieds dans le sol de façon à ne pas être dos écrasé dans le tapis au démarrage de l'exercice. Vous allez sur une expiration presser le pied droit fortement contre le sol comme si vous cherchiez à avoir l'empreinte du talon et des capitons des orteils. Vous devez sentir toute l'arrière de la jambe droite se contracter fortement sans que ça modifie la courbure de votre bas du dos. Et vous relâchez. Vous faites la même chose à gauche. Vous pressez l'ensemble du pied en pensant à votre tripode point d'appui sous le talon, point d'appui sous le capiton du pouce, capiton du petit doigt et vous relâchez. Vous pressez les deux jambes, pareil, comme pour essayer d'emprimer votre plante de pied au sol en veillant à ce que le cou ne se cambre pas plus, que les épaules ne se soulèvent pas, mais en essayant de garder toute la longueur de votre colonne vertébrale. C'est très puissant, c'est un travail très puissant pour l'arrière des jambes. Et vous relâchez. Passez pied flex les deux pieds en redressant l'avant du pied vers le plafond. Vous reposez le pied au sol et vous passez demi pointe en soulevant les deux talons et vous reposez. Encore une fois, pied flex, on va presser cette fois-ci à partir des talons pour sentir la différence par rapport à tout à l'heure et reposez. Puis demi pointe, on va presser les capitons dans le sol pour sentir la comparaison par rapport à tout à l'heure, peut-être sentir un peu plus le travail du mollet et reposez. Si vous le sentez, vous pouvez désynchroniser le travail des pieds. Un pied va faire une demi pointe pendant que l'autre va faire le pied flex et vous allez presser les deux pieds en même temps dans le sol et vous redéposez. Puis dernière fois de l'autre côté, toujours en essayant de sentir la force de ses jambes et de ne pas aller chercher celle du dos pour aller faire l'exercice et reposez doucement dans le sol. Sur une grande inspiration, vous allez soulever le bassin vers le ciel en position bridge. Je choisis pour cet exercice de ne pas articuler la colonne vertébrale sur la montée. Vous poussez bien à partir de l'arrière de vos cuisses et de vos fessiers pour aller chercher l'ouverture au niveau des hanches. Il ne s'agit pas ici d'arquer la colonne vertébrale mais d'ouvrir le pli de laine. Une fois que vous êtes arrivé, vous devez sentir énormément l'arrière de vos jambes se contracter. Vous déroulez ensuite votre colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en commençant sur une expiration. Si vous avez besoin de prendre plus d'air en cours de route, vous reprenez bien sûr, vous enchaînez votre respiration de façon naturelle, de façon à pouvoir déposer les vertèbres qui correspondent aux côtes, puis celles de la taille, puis celles du bas du dos, puis le sacrum, puis le coccyx. Arrivez coccyx au sol, vous repartez sur l'inspiration, vous prenez appui sur les pieds, vous dirigez le bassin vers le ciel, en éloignant les genoux vers les orteils et en pensant à bien étirer les cuisses. Les genoux restent au-dessus de leurs chevilles. Vous déroulez doucement en commençant par le haut de la colonne, le milieu de la colonne, le bas de la colonne. Veillez à ce que le cou ne se cambre pas plus sur le déroulé, de façon à ce que vous ne déplaciez pas les zones de raideur, mais que vous cherchez vraiment à étirer l'arrière du corps. Resserrez les pieds, de façon à ce que vos jambes puissent venir en contact l'une contre l'autre, comme si vous cherchiez à serrer la ligne médiane, sans que ce mouvement n'amène aucun inconfort au niveau de la presse. Et même chose, inspirer, soulever le bassin. L'exercice est plus difficile avec les pieds serrés. Si vous avez trouvé que c'était déjà difficile, les pieds largeurs de bassin, vous gardez cet exercice pour un peu plus tard dans votre pratique. Et pareil, vous déroulez doucement jusqu'au coccyx. Et on va faire ça une dernière fois. Inspire, soulève. Je n'augmente pas la cambrure lombaire en venant me placer ici dans la position bridge. Donc je prends vraiment la force à l'arrière de mes jambes. Et je déroule, dernière fois, jusqu'à pouvoir récupérer le neutre, donc la cambrure à l'arrière, au niveau du bas du dos. Et je réécarte mes pieds largeur de bassin. Si vous sentez que la force de vos jambes vous permet d'aller un peu plus loin dans l'exercice, je vous propose du coup de mixer ce qu'on a fait au début et à la fin. Vous inspirez, vous reprenez la position du bridge et vous allez enchaîner le travail des pieds que nous avons fait tout à l'heure. Soit en désynchronisant les pieds, comme je le fais maintenant, un pied flex, un pied pointe, soit en rendant le travail symétrique de demi-pointe, de talon flex, en essayant de maintenir le bassin à hauteur pendant le travail des pieds, plutôt que de varier la position du bassin. Vous pouvez dérouler, par exemple, sur demi-pointe ou sur play flex, de façon à modifier un petit peu les exercices et vous amuser un petit peu avec ces bridges. Et vous relâchez doucement dans le sol pour reposer les pieds. Si toutefois, vous pouvez encore aller un petit peu plus loin dans les exercices et que vous disposez d'un ballon ou d'un coussin que vous pouvez placer entre les cuisses, vous pouvez rajouter l'exercice suivant qui est de presser légèrement l'objet, le coussin ou le ballon entre les cuisses en veillant à faire l'exercice avec les jambes et pas avec le dos. Et de reprendre le travail des bridges, de pouvoir aller chercher ici la possibilité de serrer légèrement l'objet entre les jambes. Jambes, pourquoi pas rajouter le travail des pieds. Et au final, dérouler toujours en commençant par le haut de la colonne et reprendre le temps de calmer le mouvement sur le déroulé de colonne de façon à essayer d'articuler les vertèbres les unes après les autres en cherchant à détendre la nuque, à laisser les épaules en contact avec le sol jusqu'à pouvoir redéposer le coccyx le plus loin possible de la tête. Pour finir, vous repliez une jambe après l'autre sur la poitrine et vous prenez un moment pour respirer. et vous savez, merci. Merci. Merci.